Bienvenue dans ce chapitre où on va voir ensemble comment installer tout notre environnement pour pouvoir bien développer avec Node.js. Et notamment, on va commencer déjà par l'installation de Node.js. Tu vas voir qu'il y a pas mal de possibilités pour installer Node.js, donc on va en voir plusieurs de façon à, si tu es sous Windows, si tu es sous Linux ou encore sous Mac, que tu puisses un petit peu te débrouiller de ton côté pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir ton propre environnement avec Node.js. Alors, tu vas voir que Node.js, ce n'est pas excessivement compliqué à installer, notamment quand tu vas sur le site de Node.js.org. Tu vas pouvoir retrouver toute la documentation et puis tous les différents fichiers que tu peux télécharger pour installer Node.js. Et en fonction du système d'exploitation sur lequel tu te trouves, Node.js va te proposer, soit par exemple, moi je suis sous Mac, va te proposer de directement télécharger la version qui va t'intéresser. Alors, tu vas voir que nous, on va utiliser aussi d'autres outils pour pouvoir télécharger justement Node.js sur notre machine, enfin l'installer, de façon à, par la suite, peut-être faire des mises à jour plus facilement de notre version de Node.js. Donc là, on est sur le site de Node.js. Tu vois qu'il y a deux gros carrés verts à l'heure actuelle, notamment au moment où je tourne cette vidéo, on a la version 14.17.0 en version LTS. Donc, c'est la version qui est la plus recommandée, qui est considérée comme complètement stable au final. Et notamment, donc celle-ci est recommandée par Node.js, mais tu as la possibilité, si tu le souhaites, de prendre des petites features supplémentaires, notamment les dernières features qui sont proposées par Node.js, pour pouvoir justement coder tes algorithmes. Alors, pourquoi choisir l'un plus que l'autre ? Juste avant de continuer ce cours, sache que tu peux aller encore plus loin en téléchargeant le code source directement en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce qui va te permettre d'accéder à la version complète, écrite, en appui de ce cours, et copier-coller les exemples de code directement dans tes scripts. Mais c'est pas tout. Tu vas aussi accéder à tous les cours en full access avant même leur sortie sur cette chaîne YouTube, sans publicité et sans autopromo, un peu comme je le fais actuellement. Et ainsi qu'un accès à des bonus exclusifs non disponibles sur la chaîne. Mais pour aller encore plus loin, tu vas avoir accès à mon groupe privé Facebook et rejoindre une communauté de développeurs qui veulent passer d'autodidacte à développeurs pro. Et en même temps, je te donne l'occasion de profiter de conseils que tu ne trouveras nulle part en infiltrant mon compte Telegram. Ah oui, si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo avant de reprendre le cours. Allez, c'est parti. En soi, il n'y a pas, comment dire, si tu développes des sites un petit peu standards et que tu n'as pas d'objectif d'utiliser des spécificités de Node.js, et si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu débutes aussi en programmation, notamment avec Node.js, je te recommande de passer sur la version directement LTS, celle qui est recommandée par Node.js. Après, c'est vraiment si tu as besoin de features complémentaires que tu n'as pas actuellement sur la version LTS, que tu peux passer sur une version supplémentaire. Petite parenthèse sur ce chapitre-là et sur l'entièreté de cette formation, si tu vois que demain, quand tu arrives sur ce tutoriel et que tu vas sur le site de Node.js et que tu te retrouves avec la version 15, par exemple, de Node.js en version LTS, ne t'en fais pas, tu vas pouvoir suivre la suite de cette formation sans problème pour une simple bonne raison, c'est que les éléments que je vais te donner dans cette formation sont suffisamment standards pour pouvoir être adaptés à n'importe quelle version de Node.js. Si dans l'éventualité, il y avait des versions majeures de Node.js qui venaient à changer, dans ces cas-là, tu serais tenu au courant de l'évolution et de la mise à jour de cette formation. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir installer Node.js. Alors, tu as deux possibilités. La première, c'est de télécharger justement les différents éléments et notamment, tu cliques sur un des deux carrés verts qui va t'intéresser, notamment si tu veux suivre les recommandations, tu prends la version LTS. Et concrètement, tu vas pouvoir l'installer d'une façon un petit peu différente. Et notamment, ce que je te recommande, si tu es sous Windows, c'est d'installer ce petit outil parce que c'est un outil qui est extrêmement utilisé par les développeurs, notamment qui est utilisable aussi bien sous Windows que sous Mac que sous Linux. Donc, en soi, il est utilisable absolument partout. Alors, pourquoi je te dis uniquement sous Windows ? La raison, elle est simple, c'est que sous Windows, tu n'as pas de gestionnaire, enfin de terminal qui ressemble à celui qui est proposé d'ordre global à Linux. En tout cas, ça fait quelques années maintenant que je ne suis plus sous Windows et même de dernière nouvelle, beaucoup de développeurs vont utiliser cet outil-là. Cet outil est aussi utilisé pour d'autres, enfin en complémentarité avec d'autres outils. Notamment, il est utilisé avec GitHub et notamment Git pour pouvoir faire du versionning. Donc, ça veut dire que si tu installes cet outil-là, tu vas pouvoir aussi utiliser cet outil dans le cadre de gestion de versionning. D'accord ? Donc, voilà pour cet outil. Donc, moi, je t'invite à l'installer. Et puis comme ça, du coup, quand on va utiliser un terminal pour pouvoir exécuter nos différentes commandes pour exécuter notre JS, eh bien, on pourra l'utiliser, enfin toi de ton côté, si tu es sous Windows, tu pourras l'utiliser avec ce gestionnaire. Alors, tu peux aussi bien l'installer directement sous Linux ou sous Mac, mais sache que sous Linux et Mac, notamment Linux, Git est normalement installé par défaut. Donc, plus tard, si tu veux utiliser Git, tu n'as pas forcément besoin de cet outil-là. Et que sous ces deux systèmes d'exploitation qui sont Mac et Linux, le terminal est suffisamment avancé, suffisamment accessible pour pouvoir exécuter des commandes orientées Linux parce que les deux systèmes d'exploitation sont une base Linux. Donc, voilà. Et le troisième outil que tu vas devoir installer, c'est tout simplement Visual Studio Code. Alors, tu peux utiliser un autre éditeur de code, d'accord, mais toutes les petites astuces que je peux te recommander, te donner dans le cadre de cette formation seront essentiellement basées sous justement Visual Studio Code. Donc, encore une fois, c'est un système d'exploitation que tu peux installer aussi bien sous Windows, Linux ou Mac. Donc, je t'invite à faire ces différentes installations. N'hésite pas au fur et à mesure de cette formation à tout simplement mettre pause sur ces différents chapitres de façon à pouvoir exécuter les différents éléments que l'on va voir ensemble. Alors, maintenant qu'on a vu les outils, il y a une deuxième façon d'installer tout simplement Node.js sur ta machine qui va te permettre de faire des mises à jour plus facilement. Alors, cette façon différente va s'appliquer essentiellement à Mac et Linux, d'accord ? Si tu es sous Windows, encore une fois, je te recommande de directement télécharger la version exécutable ici parce que sous Windows, ce sont des exécutables qui vont être utilisables. Donc, je te mettrai les liens associés à ce chapitre-là, ne t'en fais pas. Et notamment, ici, tu vas retrouver sur le site de Node.js.org différentes façons d'installer notamment Node.js et notamment si tu vas, par exemple, chercher soit une Debian, soit un Ubuntu. La plupart du temps, quand tu es sous Linux, c'est ces systèmes d'exploitation que tu vas utiliser. Et notamment, tu as les différentes commandes et différentes alternatives pour pouvoir installer justement Node.js. Donc, tu peux aussi installer Node.js en ligne de commande directement en ouvrant ton terminal et exécuter tout ça. Si, par exemple, tu es sous Ubuntu et que tu veux vraiment utiliser que du Ubuntu, je t'ai mis ici aussi, tout simplement la possibilité de l'installer notamment avec le Ubuntu, le wiki de Ubuntu, d'accord ? Et tu vois qu'en l'espace de lignes de commande, tu as la possibilité d'installer Node.js assez simplement, notamment en faisant un Node.js apt-get update qui va mettre à jour ton système d'exploitation dans un premier temps, enfin les différents repos de ton système d'exploitation. Et puis, notamment, le apt-get install Node.js npm. Alors, en théorie, tu n'es pas obligé d'ajouter npm, je t'en parlerai plus tard. Mais voilà, tu peux installer ces deux outils qui sont Node.js npm pour pouvoir exécuter Node.js par la suite. Si tu es sous Mac, tu vois que dans la documentation ici, tu as la possibilité d'avoir l'installation en ligne de commande pour Mac aussi, donc ce qui est plutôt pas mal. Et notamment, moi, ce que je t'invite à installer sous Mac, alors après, tu fais comme tu veux bien évidemment, mais c'est un gestionnaire de package qui s'appelle Ombu. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais concrètement, le gestionnaire de package pour macOS, donc si tu ne le connaissais pas, maintenant, potentiellement, tu le connais, tu vois que ça s'installe en une ligne de commande. Donc, tu fais copier justement cette ligne de commande à cet endroit-là et tu vas dans ton terminal, tu fais copier. Alors, moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas réinstaller cette ligne de commande, mais concrètement, tu fais copier et tu fais entrer et ça va t'installer le gestionnaire de package qui est spécifique à Ombu, d'accord ? Et notamment, d'ailleurs, à savoir que sous Windows, alors, hop, sur Windows, tu as un gestionnaire de package qui s'appelle Chocolite, voilà, qui est un gestionnaire de package associé à Windows spécifiquement. Peut-être qu'en regardant de ce côté-là, tu pourrais installer notre JS en ligne de commande. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus parce que ça fait des années que je ne suis plus sous Windows, mais regarde ce petit gestionnaire de package. Avec ce gestionnaire de package, tu peux installer pas mal de choses, notamment, tu peux installer du PHP, tu peux installer plein de choses sur ta machine. Donc, pour le coup, c'est plutôt pas mal à regarder de ce côté-là. En tout cas, pour en revenir à Mac, après avoir installé Ombu, d'accord ? Tu as juste à exécuter la commande suivante, c'est-à-dire Ombu install node et ça va t'installer la version node directement sur ta machine, ce qui est plutôt pas mal. Et notamment, plus tard, si tu veux faire une mise à jour, tu feras un update de justement Node.js s'il y a besoin. Donc, voilà pour l'installation de Node.js. Maintenant, il faut savoir si ce Node.js est bien installé sur ta propre machine. Et comment savoir ça ? Eh bien, Node.js a ses propres commandes. Comme on a regardé assez rapidement, tu vois, on a la commande Ombu install. Eh bien, on va avoir la commande node-version. Et si tu fais Node-version, tu vois que je suis sur la version 16.3. Donc, ça veut dire que si on regarde un petit peu ici, je suis sur la version current, d'accord ? De, comment dire, de Node.js. Après, encore une fois, peu importe la version sur laquelle tu es. Forcément, si tu es sur la version 8 ou la version 6 de Node.js, je t'invite vraiment à faire une mise à jour de ton Node.js, d'accord ? Mais concrètement, si tu es sur les versions 14, voire aux alentours de 14, ce sera largement suffisant pour suivre tous les cours sur Node.js et pour exécuter la plupart des applications que tu vas retrouver sur Node.js, d'accord ? Donc, juste sur la version 16.3, tu as une autre façon de regarder la version. C'est directement de faire un tiré V. Et notamment, ça te donne exactement la même chose. Et normalement, si tu as installé Node.js, tu as NPM qui est installé. Et si tu fais un NPM-V, pour reprendre le raccourci que l'on avait juste avant, on voit qu'on est sur la version 7.16 de NPM. Alors, NPM, qu'est-ce que c'est ? Je te fais une rapide explication dessus, mais on reverra ça plus en détail plus tard. Hop, 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 attends une seconde, je crois qu'il y a un bug dans le script. Il est possible que tu ne sois pas encore abonné. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est quand même dommage, parce que je publie un chapitre de formation par jour. C'est pourquoi il est important pour toi de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper. Allez, on reprend. NPM, c'est le gestionnaire de package de Node.js. Alors, oui, je sais, ça fait beaucoup de gestionnaire de package dans des gestionnaires de package parce qu'on a le gestionnaire de package Boo qui installe Node.js et on a le gestionnaire NPM qui est utilisé par Node.js. Alors, NPM, tu peux aller regarder, c'est npmjs.org ou .com, je ne sais plus. C'est le .com, voilà, je crois que c'était .org. Et notamment, dedans, tu vas retrouver tous les packages que tu vas pouvoir installer pour pouvoir construire tes algorithmes. Alors, on ne va pas l'utiliser tout de suite dans le cadre de cette formation parce que l'idée, c'est de te faire monter en compétence sur les basiques de Node.js. Mais ne t'en fais pas, c'est un gestionnaire de package qu'à un moment ou un autre, on va utiliser au fur et à mesure de nos différentes formations. Donc, voilà pour ce qui est de l'installation de Node.js. Regarde bien tout ça de ton côté. Mets en pause la vidéo de façon à pouvoir effectuer les étapes les unes après les autres, sur toutes les trois premières étapes qui sont l'installation de Git SCM, de Visual Studio et puis de Node.js par la suite, de façon à ce que tu puisses, toi de ton côté, avoir un environnement qui soit stable pour pouvoir exécuter les prochains chapitres.